Le bon, le très bon, celui que tout le monde s'arrache. Et c'est vrai que j'ai apprécié, c'est des concours de circonstances qui vous amènent là si vous n'êtes pas un spécialiste. Je ne l'étais pas. En revanche, la façon dont sont traitées les ventes, le fait d'avoir une possibilité de participer à des enchères, il y a tout ce côté bon enfant, sur un très beau produit, m'a plu. Le principe me plaisait déjà parce que je suis dans le Cachemire, donc j'essaie de vendre un beau produit. Et j'aime bien mélanger les beaux produits entre eux. Donc vous faites des opérations de temps en temps avec le vin ? Oui, alors ça peut arriver, là ça tombe sur une opération qui est en train de se jouer, qu'on a monté avec Albert Bichaud, qui est un des grands acteurs de la Bourgogne et de la vente de ce vin. Et donc du coup, on l'a monté ensemble, j'ai une opération qui est une opération avec une offre d'une très bonne bouteille et d'une jolie écharpe en Cachemire. Le mélange se fait très bien et ça démarre parce que c'est destiné évidemment aux cadeaux de Noël. Alors là, on vient de vous transmettre un petit ticket acheteur, donc vous allez être acheteur ? Alors oui, ce que je fais aussi, mais ça c'est pour mon plaisir personnel, c'est qu'avec Albert Bichaud, on a, donc on participe, c'est lui qui le fait bien sûr, et on participe donc à la vente aux enchères. Et à l'intérieur de cette vente aux enchères, à la suite des, je dirais, de ce qu'on fait le matin, parce que si on prépare, on goûte tous ces vins, et puis on regarde s'il n'y a pas un vin extraordinaire que vous avez envie d'avoir dans votre propre cave. Alors évidemment, on le fait souvent à plusieurs, parce que ce sont quand même des fûts de 228 litres, donc c'est quand même important, on n'a pas besoin forcément de tout ça, mais en le faisant à plusieurs, on arrive à acheter un fût ou deux, et on le fait faire par les spécialistes, donc, parce qu'on ne peut pas le faire soi-même, et du coup on la suit aussi, parce que ça a un côté, bon, ça aussi... En ce moment, il se dit beaucoup que le corton, la zone des cortons, c'est quelque chose qui va être très bien cette année, et donc, bon, c'est un peu là-dessus que je me suis orienté. Alors c'est des vins, il y en a évidemment, il y a plusieurs possibilités au niveau du corton, mais on a donné des indications à la Maison Bichot, alors voilà, c'est plutôt vers ça qu'on aimerait s'orienter, et puis on peut faire des choses, bon, on a des côtes de brune qui nous conviennent, il y a beaucoup de choses, ce qui est très important pour des acheteurs comme nous, qui vont utiliser, qui vont boire ce vin à un moment donné ou à un autre, c'est de savoir s'ils vont le boire demain, ou s'ils vont le boire dans 10 ans, et toute la problématique de l'acheteur qui achète pour son compte personnel, c'est de gérer ce problème-là avec les quantités de bouteilles que vous récupérez. Je ne lasse pas de visiter ces hospices, je les visite tous les ans, les mêmes endroits, je repasse dans la pharmacie, je repasse dans la cuisine des hospices, je repasse dans la salle des pauvres, et j'adore ça parce que je trouve ça très beau, et puis c'est aussi quelque chose qui fait vraiment partie des choses que j'aime, c'est aussi l'histoire, et l'histoire de France, c'est quand même quelque chose. On est en train de se rapprocher doucement du choix que je préconise. 7800 contre vous. On croise les doigts, là. C'est par là, cher monsieur. 500, c'est vous, monsieur, à 8500 euros. Jacques juge à 8500, personne ne coupe l'enchaînement de 8500, c'est bien vu. Jacques juge à 8500, monsieur, vous en voulez combien ? Un seul ? Tout ? Cinq. En tout, cinq. Et votre patron, les numéros, pardon, sont à 8500 euros. C'est la zone, c'est la zone, 8500 euros sur le carton, département. Ils ont mis ce qu'ils voulaient, il faut que j'appuie le prix qu'ils voulaient. Non, mais c'est qu'un tiers de la vente. Et là encore, jusqu'à 8 heures du soir. Je suis à le sujet à 38.